Moi j'ai des consignes à vous donner. Dites de tout Sheriff, oui. La première, il va y avoir un rapprochement à Valentine's World. D'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous perdrez pas d'autres traditions en consulter de s'insulter les uns en face des autres. D'accord. Et au vu de ce qui est en train de se passer tout autour, et la mentalité de certaines villes, on a longuement discuté avec McBride. Ouais. Et du coup ? Et du coup, maintenant Valentine et Roots, sans s'aider d'un vers l'autre directement, on va mettre en place un certain respect entre les deux villes. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que je vous le dis Guy. D'un ordre c'est tout, vous le fermer. Très bien Sheriff, oui. Faut laisser la population continuer à recracher dessus, ils feront de même. Au Sheriff et adjoint, il y aura un certain respect. Parce que les rats actuels, tous pas de gueule. On a de près les deux dernières villes à vivre, à vivre avec des principes durs. Pour qu'ils deviennent des fiottes. Et si on se tire des bâtons dans les roues en plus, une de nos deux villes en sortira gagnant. Voilà pour la première consigne, c'est bien pris. Oui, c'est bien pris, oui. Oui, je suis Sheriff. La deuxième consigne, c'est que vous avez commencé à me garder un déchiré Marie. Je ne peux pas mentir que moi, je ne disais pas ma botte dans le sens où, voilà quoi. Mais moi, ça va. Des dernières informations que j'ai, ils s'intéressent de choses qui ne devraient pas s'intéresser. Donc, généralement, on m'a assuré que les médecins n'étaient pas leur botte. Mais écoutez, je vais être air et net. La Valentine, on n'est pas là pour faire des intrigues, on n'est pas là pour réfléchir sur quoi elle avance. On n'est pas là pour faire chier. Si eux, ils ne l'ont pas compris, ils sont remplis les bienvenus à Valentine. Ici, c'est chez vous, c'est chez moi. C'est bien compris. Oui, c'est compris, c'est affreux. Vous allez leur faire comprendre. Très bien. Je suis. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de McBride, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Brooks, mais il est venu nous raconter des choses hier. Et je ne me en souviens plus, je t'avoue. Il nous a raconté hier que l'orgue de la tuerie et la fusillade qui a été organisée sur un bondage par les habitants de Rhodes, le shérif. C'est une expédition punitive des citoyens de Rhodes pour manger leur shérif. C'est ça, oui. Cette expédition a été menée par le shérif qui a... Absolument pas. Je vous fais juste un rapport de ce qu'il m'a dit, shérif, oui. Vous me mentez, parce que j'ai rencontré le shérif McBride pas plus tard qu'à mentir. Il vous a dit qu'il était allé à Blackwater, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est la libye qu'il a utilisée, et lui, c'est ça de joie. Remettez encore une fois devant moi. La parole d'un shérif encore une seule fois à qui. Et tout adjoint que vous êtes, et tout autant que je vous apprécie, je vous fais sorter la caboche. Est-ce que c'est bien compris ? Vous avez un respect à avoir envers le shérif. Pas qu'envers moi. Je peux me permettre de dire un truc qu'il nous a dit quand il était arrivé avant toute cette histoire ou pas, shérif ? Oui, bien sûr. Lui, c'est déjà de joie, il nous avait prévenu qu'ils avaient 30 rhodiens, comme ils appellent ça, et a foncé sur Emma Drone. Voilà. C'était l'info qu'on avait eue avant cette histoire. Il l'a peut-être... Moi, pour moi, je m'en fiche de s'il l'a fait ou pas fait. Avant, il le savait. Mais ça, voilà. Il était au courant. Ce n'est pas lui qui l'a organisé. Oui, bien sûr, on peut se dire ça. Et encore une fois, je vous le redis, parce que je pense que ce n'est pas bien rentré et que vous êtes sentis plus pis pis c'est plus beau de cul. Un shérif, ça se respecte. Vous n'avez à aucun moment le droit, en tant qu'un joueur, de remettre en cœur. Pas de parole en doute. Je ne remets pas de parole en doute, ni celle des autres shérifs, shérifs. C'est bien compris. Je vous ai demandé si c'est bien compris, là. C'est bien compris pour ma part. C'est bien compris, shérif, oui. Bien. On va remettre tout ça sur le droit chemin. J'ai l'impression qu'il y a du travail à faire. Je ne parle pas fort. Oui. Oui, il y a un grave problème. Dis-moi. Le shérif a péter un câble. Comment ça ? Et là, il nous a donné comme directive de rapprocher la ville de Valentine de la ville de Rhodes, parce qu'il faut respecter la ville de Rhodes, et que c'est une bonne ville. Le shérif McBride, il a raison, que c'est un bon shérif. Il faut qu'on mette un petit peu à mal les Marylins, parce que ce n'est pas leur ville. Donc, le shérif, oui. Il a dit qu'il fallait pendre la moitié des habitants de la ville pour remettre à 9 Valentine. Il n'hésiterait pas à le faire. Je ne te cache pas que j'ai dit oui, mais ça me pose un certain problème, quand même, là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Le but est 10 fois d'affiner. Jusqu'à ce qu'il meure. À ce moment-là ? Et là, je ne te cache pas que j'ai des envies de meurtre. Oui, oui. Parce que c'est vrai que me rapprocher de ces sacs à merde de Rhodes, je ne vais pas te mentir qu'après ce qu'ils ont fait, moi, j'ai plus envie de partir pour aller cette ville de merveille. La totalité du comté et des villes environnantes et pour la plupart des gens qui sont sains d'esprit, comprennent que ces cours de Rhodes ont comme effet un acte qui est impardonnable, un acte honteux. Et le pire, c'est que le sériff, il cautionne ça. Et quand je lui dis des informations que j'ai apprises sur le potentiel alibi bidon du sériff de Rhodes, je me suis pris droite dans la gueule et il m'a menacé de me tirer une balle dans la tête. Je te dis à ce rythme-là, moi, je tiens pas à cette directive-là, ma plaque, je la repose de bas. Parles-en à Kinta. Je pense que dans tous les cas, tu auras le soutien de la plupart des médecins. Enfin, des apprentis, médecins. Oui. Ils en pensent quoi ? Les autres adjoints ? Je sais pas, je sais pas encore parler à Brooks. Brooks, il a répondu normalement. Je sais pas s'il avait l'air un peu choqué aussi, mais il répondait normalement au sériff. D'accord. Ouais. Je pense que dans un premier temps, garde ça pour toi et parle-en à Brooks et Teddy. Je vais voir ça avec eux. Après, s'ils sont au loyal au sériff, coûte que coûte, et qu'ils mettent leurs états d'âme de côté, ils risquent de répéter ça au sériff. C'est ça le problème. On peut jamais se fier de la picoque. T'as tout à fait raison, mais t'es pas obligé de révéler tes propres intentions. Tu peux poser une simple question. Certes. Mais là, c'est la merde. Oui, c'est problématique. Je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir aller discuter gentiment avec les gens de Rhodes, comme si RAD s'était passé. J'ai respecté les genres de chefs qui m'a donné là et me délai mal la vie aux marines, ce que j'apprécie forcément. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est compliqué quand même ta situation. Oui, j'avais cru. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, ça te rappelle quoi. Bon, rien. Ça marche. Parles-en rapidement à... À Quintin, oui. À Quintin, mais juste à Quintin. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais faire ça, oui. Je vais voir ce qu'il en pense. Allez, c'est parti. C'est après, les solutions, il y en a un. Oui, c'est sûr, oui. Mais il faut lui soutenir derrière. C'est vrai. Après, je me suis dit j'avais trop vieux pour devenir bandit. Oui, pour devenir chéri, il fallait pas se chier. C'est sûr, c'est plus difficile. Rien n'est impossible dans l'Ouest, Guy. Oui, c'est vrai, oui. Tiens, Quintin, viens, il faut que je te parle. Oui. On va faire ça marchant. Et j'ai un grave problème. Ah, dis-moi. Le shérif vient de donner des directives que je ne comprends pas. Ah. Dans un petit temps, il nous a dit que maintenant, il y avait une espèce d'entente entre Rhodes et Valentine's. D'accord. que le shérif pack bride avait bien agi avec la tuerie. Il a dit qu'il n'hésiterait pas à prendre la moitié des habitants de Valentine's pour en mettre tout à neuf si c'était nécessaire. Et il a dit aussi qu'il fallait qu'on mette à mal les marines. sur pour la plupart quand même des amis Rhodes et Valentine's et qu'il la shérif tout autant que tout. Hum hum. Donc là, je ne te cache pas, ce genre de directives, moi, je ne vais pas pouvoir les respecter. Voilà. Moi, je sais une autre chose sur le shérif. C'est qu'il a fait avec McBride. Oui, qui s'il a fait ? Bah, suite à toute l'histoire, ils ont fait une entente pour les armes. Attends, c'est vraiment... Le shérif a rendu son cul pour les armes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu une entente. Alors, peut-être être un geste de McBride. Oui, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que la seule fois que j'ai essayé de mal parler de McBride, je me suis pris un pas dans la gueule du shérif et il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête. J'ai l'impression qu'entre shérif avoir un lien très fort. Je ne comprends pas tellement pourquoi. Justement, au contraire, si la shérif organise toute sa ville pour aller attaquer un putain de petit ranch de merde, tuer tout le monde, tuer toutes les bêtes, parce qu'ils avaient faim, je suis désolé, mais c'est pas normal, c'est des crimes. La shérif ne devrait pas cautionner ça, il devrait avoir honte de porter encore une étoile, le McBride. Le shérif d'ici devrait avoir honte de cautionner ses actes. C'est Timora de la part de la shérif, ça me... Je te cache pas, je tourne deux au Kinta, je n'aurais jamais imaginé ça, oui. Il faut que j'aille boire, je vais crever. bonsoir. Bonsoir. Tchao, Archibald. Bonsoir. 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 Vous êtes d'où ? Qui ? Oui, et toi ? Oui, et toi ? Euh, le Rhodes. D'accord. Tu me la descends, ça marche bien. Ouais. On ne va pas toucher à cette flotte. Je vous remercie du mal de problème. Et si, comment ça se passe ? Ça se passe bien, ça se passe bien. Et vous, ici, à Valentine ? Ça se passe toujours bien, regardez la population locale vient s'abrever à la pompe. J'espère que vous surveillez de plus en plus la bijouterie, parce que bon, ce qu'on m'a raconté le dernier jour, Wakizay, il y a du fermer boutique, là. Eh oui, mais après... Je vais, je vais, je vais me connerer. D'accord. Ce qui se passe à la bijouterie, c'est la bijouterie. Par contre, ce qui se passe autour de la bijouterie, mais heureusement... Ce n'est pas de votre sort. C'est vrai, je sais, les chérifs, on en voit plein la bijouterie, forcément. pour savoir où on se situe par rapport à où, par exemple. J'ai fait une connerie, je ne sais pas. Allons, attends ton tour, attends ton tour. Quand on prévient, on essaie de venir plus vite. Heureusement, vous savez très bien que ce n'est pas à côté. Ah oui, c'est sûr. Et entre les histoires de ces dernières semaines, c'était compliqué. Eh, c'est sûr. Je ne comprends pas pour qu'ils s'est arrêté, surtout avec Issa. Et vous étiez bien à Rhodes, comme ville ? Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa, oui, c'est vrai. J'ai une ville de trop du cul remplie d'assassins qui pue la merde et qui n'ont aucune honte à tuer de braves citoyens qui font juste leur boulot. Je vais éviter qu'on perde du temps et avant de vous traiter par erreur d'enfoirés. Est-ce que vous étiez à Emerald il y a deux jours, monsieur ? Oui, c'est probable, oui. Ah, c'est probable, oui. Ok, moi, j'ai posé une simple question. Une justice populaire ou quoi ? Vous avez intérêt de répondre. Ah non, les menaces, Madame de la Croix, quand même, vous oubliez. Ferme ta gueule, t'es pas chez toi, ici. T'es qui qui a tiré sur moi ? Vous avez pas la main ? Ouais, je te parle à toi. Non, je parle au type au chapeau blanc. J'espère. Bon, ça. Vous étiez pas autant la nuit. Non, par contre, messieurs, messieurs, dames, par contre, si vous voulez discuter, ça sera d'une manière simple. Oui, monsieur. Où il n'y a pas de menace. Je dépose. D'accord, d'accord. Donc, c'est ni vous qui avez mis une balle dans la tête de mon ami qui vous parle, ni vous qui avez mis une balle dans le dos de ce monsieur à ma gauche. J'ai pris une balle dans la tête, moi, je ne savais pas, mais l'autre, ce n'est pas moi. Et puis, votre ami, une balle dans le dos, elle n'a pas non plus. Très bien. Je ne suis pas très précis, alors. Elle est montée voir le shérif, il m'a dit l'attente de 3 minutes. D'accord, d'accord. Je vais. Je peux comprendre votre point de vue, mais par contre, les discussions là, si vous voulez avoir d'un peu plus musclés, ça ne sera pas ici. Désolée. Il n'y a rien eu, je n'y en ai pas de gens. Les musclés dans le sens où il y avait des fermes de la gueule, réponses à ma clé. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas très fat de ça. Pourquoi pas en cellule, mais... On s'excuse, un shérif, on n'a pas de cellule, moi. Et nous, on a une ville, autour de la ville. Ce n'est pas notre ville. Je vais faire une connerie, je suis mal. Non, pas ici. Moi aussi, putain. Quoi ? Quoi, quoi ? Guy, soutiens-nous devant vous, si tu penses comme nous, putain. C'est juste que j'ai les directives. Ah, il sait quoi les directives ? Fermez sa gueule. Directives de merde. Ah oui ? Lesquelles ? Vas-y, fais-moi arriver, tiens. Je ne peux pas en parler. Putain. C'est juste, je ne peux pas se boire un coup. Il faudra, oui. En tout cas, moi, je ne donnerai pas vos cul pour Roger. Tu vois, c'était mal barré avec Guy, mais je l'apprécie de plus en plus, ce coup. Hé, Guy ! Comme j'ai dit à Reyes, mais il n'a pas eu l'impression de comprendre ce que je lui ai dit. Le jour où il en aura marre de se faire chier dessus, les marines seront ravis de prendre les armes pour Valentine's. Une des directives, c'est de vous la mettre à mal. C'est deux ? Je vais vous mettre à mal. Pardon ? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est des directives de merde. Et pour quelle raison ? Et s'il y a des shérifs qui vont rentrer dans le lard d'ici ce soir, ou demain, ou dans les prochains jours, mais c'est des directives. En tout cas, ce ne sera pas ce que je ferai moi. Et pour quelle raison, Guy ? C'est ce que le shérif veut. Reyes ? Pour que vous compreniez que ce n'est pas vous les patrons ou je ne sais pas quoi. Ah bon ? Je n'ai pas tout compris. D'accord. Oui, c'est pareil. Il veut faire aussi une entente avec Rose. Ah bon ? Pardon ? Voilà. Donc moi, vous savez tout. On dégage d'ici. Ouais, je ne sais pas le bien faire. Je vais peut-être en trouver deux. On dégage d'ici. On se casse. Je lui dis un mot quand même. On se casse. Oui, 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 tu peux. Merci. Directive.